Le Super Saiyan divin, cette fameuse forme qui nous a tout surpris lors de la sortie du film Battle of Gods. Quelle est donc sa vraie puissance ? Jusqu'où peut aller l'étendue de celle-ci ? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Avant de commencer la vidéo, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à liker cette vidéo, car ça permet de soutenir celle-ci. Merci beaucoup la team, vous êtes les meilleurs. C'est parti ! Tout d'abord, qu'est-ce que le Super Saiyan divin ? Il s'agit de la forme divine du Super Saiyan, logique. Beerus, le akashii de l'univers 7, est à la recherche du Super Saiyan God, un être extraordinaire se rapprochant de son niveau, pourtant inégalable. Avec Whis, il mène son enquête. Il se rend sur la planète de Kaio pour affronter Goku, mais en Super Saiyan 3, rien n'y fait. Il se fait démonter. A ce moment-là, il affirmera que même en utilisant la fusion, il n'arriverait pas à vaincre Beerus. On va revenir sur cet argument plus tard dans la vidéo. Beerus va donc sur Terre. Par la suite, l'origine de cet être divin est donnée par Shenron. Il s'agit d'un guerrier mythique ayant été créé par des Saiyans pacifistes. En cas de trouble sur la planète Vegeta, le Super Saiyan God se devait d'intervenir. Il fut néanmoins vaincu et gommé de l'histoire. Pour qu'un Saiyan atteigne ce stade, il faut pour cela que 5 Saiyans au cœur pur se donnent la main et qu'ils convergent leur énergie vers un autre Saiyan au cœur pur. Son Goten, Trunks, Vegeta, Son Gohan et Pan, qu'il n'est pas encore né mais son embryon est bien présent, fourniront l'énergie nécessaire à son Goku pour enfin devenir ce Super Saiyan God. La puissance de cette forme est si impressionnante que Goku est surpris de sa propre vitesse qu'il vient d'acquérir. Par ailleurs, son ki est désormais de nature divine, c'est-à-dire qu'il est insondable pour ceux qui n'en possèdent pas. Toutefois, Beerus parvient à vaincre Goku S.A.J. God qui, malgré l'incroyable puissance qu'il détient, n'en demeure pas moins frustré de ne pas avoir pu atteindre ce niveau de lui-même. Il parvient presque à faire jeu égal avec Beerus. Il perd peu après son apparence de S.A.J. God en cours de combat. Cependant, le corps de Goku a absorbé cette énergie et s'y est familiarisé. Ainsi, même sous sa forme normale, Goku est encore capable de tenir tête au dieu de la destruction. Dans le manga, c'est une autre histoire. Il parvient à reprendre brièvement son apparence de S.A.J. God afin de détruire l'énorme boule de feu de Beerus. Après coup, c'est un Son Goku épuisé qui admet la supériorité de son adversaire, mettant ainsi fin au combat. Beerus va ensuite épargner la terre. Il est évident que Beerus est bien plus fort que le S.A.J. God, mais lorsque le film était sorti, Beerus avait bien un pied d'égalité avec Goku. Ceci a plus tard été changé avec les chapitres suivants de Dragon Ball Super. Dans l'animé, nous ne verrons pas beaucoup le Super Saiyan God à l'oeuvre, si ce n'est que dans l'arc du tournoi du pouvoir. En effet, la forme du Super Saiyan Blue, qui est la forme Super Saiyan du Super Saiyan God, viendra remplacer la forme du God, car elle est plus forte. Dans l'animé, Son Goku utilise le S.A.J. God contre Dispo et Konsi, alors qu'il venait de s'allier à Hit. Il la réutilise par la suite 3 fois, lors de son premier combat contre Jiren, dans le but de jauger son adversaire. Puis face à Caulifla et Kale, dans le but de les surpasser, pour être au final surclassé par Kefla, fusion des deux guerrières Saiyan, et enfin contre Anilaza. En revanche, dans le manga, il y a davantage de fois où le Super Saiyan God est utilisé. Dans l'arc du tournoi du pouvoir de l'univers 6 et 7, au lieu de se servir du Kaioken, Goku utilise de nouveau ce stat pour combattre Hit. Cela lui permet de déjouer les sauts dans le temps de Hit. Il est révélé qu'il peut désormais atteindre cette forme en toute volonté, sans avoir besoin du rituel. Il utilise cette transformation afin de se sauver du Tokidobashi de Hit. Le Super Saiyan Blue, lui, leur est vidé de son endurance. On a d'ailleurs une explication de Beerus à propos de ce sujet-là. Dans la saga de Trunks du futur, Sengoku et Mirai Trunks combattent pour estimer la puissance de Goku Black. Mais ici, à la différence de l'animé, Sengoku se transforme pendant une fraction de seconde en Super Saiyan God pour vaincre Trunks, même s'il aurait pu le battre en SSJ3. D'ailleurs, le SSJ2 de Trunks serait égal au SSJ3 de Goku d'après Whis. Mais le SSJ Blue a un point faible. Sengoku explique à Mirai Trunks que cette forme est certes puissante, mais ne peut pas durer longtemps et épuise très vite. Un peu comme le Super Saiyan 3. Vegeta a contourné ce problème en se changeant en Super Saiyan Blue uniquement pour frapper Goku Black. Puis repasse en SSJ God pour conserver de l'énergie. Pendant que Vegeta combat Goku Black, Sengoku ayant raté le Mafuba, combat donc Zamasu du futur en Super Saiyan God, ayant utilisé le Super Saiyan Blue pour le Mafuba. Pour économiser son énergie, sous cette forme, Goku va sans problème Mirai Zamasu. Zamasu fusionné arrivera à vaincre Goku et Vegeta en un seul coup alors qu'ils sont en Super Saiyan God. Bon alors, quel serait le multiplicateur du Super Saiyan God ? Bon, pour cela, on doit d'abord revenir au multiplicateur donné dans le Super Saiyan King Guide. Donc, on a le Super Saiyan 1 qui fait x 50, le SSJ 2 x 100 et le SSJ 3 x 400. En suivant cette base toute simple, on a, par toute logique, x 2 le SSJ 3. Donc le SSJ God égale 8 x SSJ 3. Ceci amènerait alors le multiplicateur de cette forme à 3200. Mais, il y a un problème. Cette forme ne suit pas la continuité classique des formes de Super Saiyan précédemment vues dans l'oeuvre. Certes, ce chiffre pourrait être cohérent, mais en général, ce chiffre est utilisé pour la forme du Super Saiyan 4. Et justement, il s'avère qu'un des plus grands débats de la communauté Dragon Ball oppose le Super Saiyan God au Super Saiyan 4. Ces deux formes n'ont strictement rien à voir entre elles, puisque les deux proposent une histoire différente. L'une propose le chemin vers une puissance divine, et l'autre propose le chemin vers l'accomplissement de l'être saiyan au plus profond de lui-même. Surtout que le Super Saiyan 4 s'obtient avec un stade intermédiaire, qui est le Golden of Zaru. Le Super Saiyan God a eu l'honneur d'affronter l'Akashin Beerus, qui a un niveau stratosphériquement trop élevé pour lui. Le Super Saiyan 4 a vaincu, et je le dis bien vaincre, Baby, qui est un bébé mutant ayant un niveau qui surpasse celui de Buu, Super Végétaux et même Goku en Super Saiyan 3 dans GT. C'est juste pour info, mais le Goku de la fin de Z a environ un niveau de SSJ-3, alors qu'il est simplement en forme de base. Imaginez alors, quelques années plus tard, son niveau dans GT. Pour en revenir au multiplicateur des formes, j'ai toujours pensé que le SSJ-4 serait x4000 la puissance de base. Pour moi, elle ferait x10 le SSJ-3. C'est un chiffre qui est assez facile de considérer, puisque le SSJ-4 se repasse de long, le SSJ-3 et Baby aussi. Ensuite, le SSJ-GOD a été montré comme étant moins fort qu'une fusion. Comme on peut le voir lors du tournoi du pouvoir face à Kefla, ou alors dans le film d'Argon Bob Super Broly avec Gogeta en SSJ-1 qui surpasse le niveau du SSJ-Blu. Alors, il y en a certains qui comparent le SSJ-GOD à Buu-Anne, la forme la plus puissante des Buu. En effet, ils ont eu un feed similaire. Buu-Anne dans l'animé avait menacé de faire péter l'ensemble de l'univers en chargeant son énergie. Chose que Goku en SSJ-GOD a pu faire en échangeant des coups avec Beerus. Dans le Destiny 2 7, il est écrit « Anéantir l'univers pour le cas de Buu ». Le SSJ-GOD atomise Buu-Anne, mais leur écart n'est pas non plus hyper élevé. Le mieux, c'est de mettre l'écart entre le SSJ-GOD et Buu-Anne égal à l'écart entre Super Végétaux et Buu-Anne. D'après le Super Exciting Guide, la fusion Potala fait multiplier la puissance de Goku et de Vegeta, donc A x B. Imaginez la puissance monstrueuse de Super Végétaux à ce moment-là de l'histoire. L'idéal serait de le mettre au niveau d'un SSJ-GOD, car ce serait cohérent avec ce qu'il nous a montré dans VBS. Certains le placeraient au niveau d'un SSJ-Blue, mais bon, c'est peut-être un peu trop. Au mieux, on peut le placer entre un SSJ-GOD et un SSJ-Blue. Tout d'abord, quand Goku s'est fait one-shot par Beerus, il est bien dit que la fusion n'arriverait pas à vaincre Beerus. Sauf que c'est pas un argument. Le SSJ-GOD n'a pas non plus vaincu celui-ci. De deux, prenez en compte le contexte. Goku n'a pas du tout les idées claires, puisqu'en plus, il ne précise même pas le type de fusion. Beaucoup de gens disent directement que Super Végétaux ne pourraient pas le vaincre, mais Goku parlait peut-être de Super Gogeta, donc cet argument ne tient pas la route. Lorsque le film était sorti en 2013, peut-être que le SSJ-GOD avait bien surpassé Super Végétaux et même Gogeta 4, puisque c'était la forme ultime du Saiyan. Aujourd'hui, ce n'est plus d'actualité car sa puissance a été tout simplement récrite. Dans le manga, Beerus nous apprend que le SSJ-Blue est un bête power-up du SSJ-GOD. Mais est-ce que c'est le cas pour l'anime ? Parce que oui, dans le manga, le SSJ-GOD est souvent utilisé. Mais dans l'anime, ce n'est pas du tout le cas. Donc il est possible que le SSJ-GOD soit bien différent d'un support à l'autre. Il n'a qu'à voir avec le SSJ-Blue. Les deux ont bien la différence entre l'anime et le manga. Et le SSJ-Blue dans l'anime ne semble pas donner un quelconque problème au niveau de l'endurance, puisqu'elle est systématiquement utilisée. Un exemple tout bête. Le SSJ-GOD est utilisé dans l'arc de Goku Black dans le manga, et pas dans l'anime. Alors, vous pourriez vous dire, oui, mais Goku Black et Zamasu sont moins forts dans le manga. Vraiment ? En réalité, le simple fait que Goku et Vegeta passent en SSJ-Blue dans l'anime montre que le SSJ-GOD n'aurait strictement rien pu faire face à Goku Black, et ce, même dans sa forme de base. En SSJ-Rosé, le SSJ-GOD ne vaut que dalle. C'est pour cette raison que le SSJ-GOD semble avoir une meilleure cohérence de puissance dans le manga que dans l'anime. Ceci pourrait alors nous pousser à penser qu'il existe donc deux multiplicateurs pour le SSJ-GOD. Au vu des filles, je mettrais SSJ-GOD anime égale 8 fois SSJ-3, SSJ-GOD manga égale 16 fois SSJ-3. Quoi qu'il en soit, la forme du Super Saiyan God méritait vraiment mieux. C'est une des formes les plus sous-cotées de la série DBS, et c'est dommage. On aurait aimé voir un meilleur développement de cette forme, peut-être développer une sorte de SSJ-GOD maîtrisée, comme on a pu le voir avec les différentes variantes du SSJ-Blue. En tout cas, j'espère que vous aurez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter, ça me ferait super plaisir. Bref, à plus ! Sous-titrage ST' 501